Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des visages dans des prises électriques ? Ou dans des nuages ? Ou dans des paysages ? Ou dans des rochers ? Ou dans des légumes ? Si vous arrivez à voir des visages, ça veut dire que votre cerveau est atteint de paréidolie. Bon, c'est pas grave, c'est super, c'est trop bien. Parce que c'est la capacité du cerveau de voir dans des choses qui nous entourent, des visages, des formes reconnaissables qui nous sont familiers. Un petit exemple, parce que comme ça, c'est pas trop compréhensible. Par exemple, j'ai vu cette tomate avec ce nez et pour moi, c'était clairement un personnage avec son nez. J'ai ajouté les bras et les jambes, c'est un petit monsieur tomate. Ou par exemple, ici, dans ce chou rouge, quand j'ai vu ce chou rouge, ça m'a fait tout de suite penser à des cheveux. Et bien, j'ai rajouté une petite fille en-dessus. Elle a un super chou croute sur la tête, c'est super, c'est trop mignon. Et là, je voudrais vous faire un autre exemple, mais vraiment super en direct. On va examiner ce chou rouge-là. Est-ce que vous voyez déjà quelque chose ? Parce que moi, je vois et je ne vois que ça. Moi, je vois un petit chien. La tête d'un petit chien de profil. Regardez attentivement. Là, c'est une oreille. Là, c'est un museau. Et là, ce sont ses yeux avec une tête comme ça autour. Avez-vous vu ce petit mignon chien ? Si oui, et si les personnages qui donnent le sourire ne sont pas indifférents, je vous invite à suivre mon cours.